Bonjour et bonjour, bienvenue. Vous êtes candidate à la mairie de Paris, candidate UMP. Alors tout d'abord, votre vie quotidienne actuellement, évidemment, est occupée par la campagne parisienne. Comment ça se passe quand on a été ministre, quand on a un regard sur le national, l'international ? Est-ce qu'on se met dans une bulle totalement parisienne ou est-ce qu'on a encore un avis sur les grandes choses ? On a forcément encore un avis. Vous savez, tout est connecté. Regardez les questions fiscales. Un euro, c'est un euro. Alors l'impôt que vous payez en trop au niveau national et celui que vous payez en trop au niveau local, c'est le même. Et quand ça vient s'additionner, c'est-à-dire que ça vient se soustraire plusieurs fois, c'est un problème global pour un foyer. Est-ce que vous espérez justement un impact de politique nationale sur cette élection parisienne ? Les sondages donnent pour l'instant l'avantage à Mme Hidalgo. Est-ce que vous pensez que le président étant à moins de 20% d'opinion favorable ou à 20% d'opinion favorable, ça peut jouer justement par un vote rejet globalement socialiste, globalement PS, plutôt que cette élection qu'on dit locale ? Je pense en fait que les questions sont fortement imbriquées, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une réalité. Les questions sont imbriquées et la candidate socialiste a évidemment parti lié avec le pouvoir en place, parti lié avec le président de la République. D'abord, c'est son parcours. Elle a été promue, elle a été choisie par eux, par François Hollande et Bertrand Delanoé. C'est aussi l'histoire politique de cette majorité à la mairie de Paris qui a appliqué précocement en quelque sorte le hollandisme, avec une explosion des impôts de plus de 40%, avec un grand angélisme, une forme de laxisme sur les questions de sécurité pendant très longtemps. Ils ont refusé les caméras de vidéoprotection. Et avec aujourd'hui finalement une municipalité, un hôtel de ville qui a servi un peu de base arrière à l'organisation. Lorsqu'on dit aujourd'hui que les élections municipales, très chères aux Français d'ailleurs, arrivent vraiment à déconnecter ce phénomène, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que vous ressentez vous sur le terrain, la candidate socialiste risque de payer justement ce manque de popularité du président ? La réalité à Paris, elle est visible, c'est celle d'une imbrication forte entre la municipalité socialiste et le pouvoir en place. Par exemple, vous avez énormément de gens qui sont aujourd'hui dans les cabinets ministériels qui viennent de la mairie de Paris. C'est très, je pense qu'il y a une connexion si vous voulez entre le pouvoir en place, le parti socialiste a tous les pouvoirs en France aujourd'hui et les municipalités locales partout. Mais c'est singulièrement vrai à Paris parce que c'est Paris. Le fait qu'une grande partie de certains cabinets ministériels aujourd'hui viennent de la mairie de Paris, c'est l'illustration de ça. C'est une campagne que de dire, voilà, si vous votez pour PS à Paris, vous le votez. C'est simplement une réalité, si vous voulez. Et la déception qu'il y a à l'égard du pouvoir, l'inquiétude aussi qu'il y a à l'égard de la façon dont agit ou n'agit pas François Hollande, elle est forcément présente de la campagne municipale. Moi, ce que je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, l'axe de ma campagne, c'est je veux partager une nouvelle énergie avec les Parisiens. Voilà, il y a plein de sujets qui sont des sujets du quotidien ou des sujets d'avenir pour Paris. La sécurité, la propreté dans les sujets du quotidien, mais aussi l'attractivité de Paris dans les sujets qui engagent l'avenir de Paris. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Et je propose cette nouvelle énergie, la déployer de deux manières. D'abord en protégeant les Parisiens, en les protégeant au propre, en quelque sorte, avec une police de proximité, mais aussi pour les protéger contre le gouvernement. Parce qu'un des problèmes de la municipalité parisienne, c'est qu'elle a voulu être le meilleur élève du pouvoir en place. Par exemple, sur la réforme des rythmes scolaires. Elle a voulu prendre les devants, mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires pour être le meilleur élève de Vincent Péion et François Hollande. Et c'est une catastrophe au quotidien. Donc protéger les Parisiens et puis en même temps leur faciliter la vie. Et c'est tout ce que je propose sur la révolution des horaires, sur la circulation. On a bien compris la tactique et le positionnement. Vous parlez d'attractivité, vous reprenez les termes de François Hollande. J'ai lu également votre position sur les start-up. Vous voulez qu'il y ait un soutien aux start-up, une simplification des procédures ? Je croyais lire François Hollande dans la Silicon Valley la semaine dernière. Oui, mais alors en termes d'action, je vais vous dire que ce ne sera pas pareil. D'abord, moi je suis très troublée, comme beaucoup de Parisiens aujourd'hui, de voir qu'il y a toute une génération qui en fait rêve de faire sa vie ailleurs. Des jeunes qui ont envie d'aller étudier ailleurs, des jeunes entrepreneurs qui se disent qu'ils vont aller créer leur société ailleurs, souvent à Londres, mais parfois aussi tout simplement des jeunes créateurs qui se disent que la vie est à Berlin, ou même des jeunes d'Octambule qui se disent que la vie est à Berlin. Parce que les loyers sont moins chers notamment. Ce n'est pas seulement une question de loyer, c'est aussi le sentiment que Paris n'est plus la ville de la réussite. Et le fait est que Paris a beaucoup d'atouts par exemple dans le secteur du numérique, mais en fait elle les met assez peu en oeuvre. En matière de numérique, je vous donne des exemples très concrets. Moi je voudrais que la ville soit la première cliente de ces start-up. Je voudrais que les appels d'offres de la ville qui sont considérables profitent aux PME. Comment c'est possible ? Et ça peut s'organiser. Aujourd'hui par exemple, vous avez des allotissements, vous avez des très gros lots. On demande des références de plusieurs années. En fait, la façon dont les appels d'offres sont construits exclut de fait les PME et les start-up. On peut s'organiser au contraire pour leur faire la meilleure place. Par exemple, on a le droit de réserver aux PME des appels d'offres sur les questions innovantes. En matière de numérique, on doit, moi c'est ce que je propose, avoir une politique de mise à disposition des start-up, de ce fuel que constituent les données, les bases de données, et le faire en le couplant avec des appels d'offres très innovants pour que les start-up puissent bénéficier. De la discrimination positive en quelque sorte pour les start-up ? À l'intérieur de la loi, on a le droit de mettre un certain nombre de choses en place qui aujourd'hui ne sont pas mises en place. Et nos jeunes boîtes qui créent de l'emploi, de plus en plus, elles sont appelées ailleurs. Et c'est un sujet là aussi sur lequel, encore une fois, la politique municipale vient s'additionner à la politique nationale. François Hollande et l'affaire des pigeons, quand ils ont voulu doubler les plus-values de ces surmobilières sur les start-up, ils les ont tous fait fuir. Il y a ceux qui voulaient partir d'eux-mêmes. Et puis il y a ceux auxquels leurs investisseurs disaient, on veut bien investir dans votre boîte, mais seulement si vous vous créez à l'étranger. Le gouvernement est revenu six mois plus tard. Mais entre temps, ils étaient partis. On nous dit que François Hollande est allé les voir aux Etats-Unis. Mais le drame, c'est qu'ils sont aux Etats-Unis. C'est là le drame quand même. Il faut voir ce qu'il y a d'absurde. Avoir l'Elysée surcommuniqué sur cette rencontre avec les start-up françaises aux Etats-Unis. Le problème, c'est qu'ils sont là-bas. Et ils sont là-bas, notamment en partie, parce que la France n'est plus assez attractive, parce qu'ils ont fait n'importe quoi en matière fiscale. Votre principal allié dans cette élection, peut-être l'abstention. On a vu le Premier ministre Emmanuel Valls monter au créneau contre l'abstention. Vous sentez que c'est ce qui peut peut-être faire rester les électeurs socialistes à la maison et vous favoriser ? Moi, je sens que les électeurs ont envie de mouvement. Les électeurs, ils ont envie que ça bouge. Et qu'il y en a un certain nombre qui sont très déçus par le pouvoir socialiste, que ça pourrait amener soit à venir voter pour l'alternance, voter pour les listes que j'ai formées au-delà des frontières des partis politiques, avec des candidats du centre, ou s'abstenir. Je prends un exemple très concret. La réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, vous savez, c'est quelque chose qui a choqué. Il n'y a pas des parents de gauche et des parents de droite qui emmènent les enfants à l'école le matin. Il y a des parents qui voudraient bien que leurs enfants ne soient pas les otages d'un choix de la municipalité, d'essayer d'être le bon élève du pouvoir en place. Parce que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Oui, on a un rythme qui n'est pas du tout adapté pour les petits, des activités qui sont moyennement intéressantes pour les grands. De plus en plus de parents, pour ceux qui ont les moyens, qui retirent leurs enfants des activités, donc qui viennent les chercher à 15h, ou qui les font chercher à 15h, mais tout le monde n'a pas les moyens. En fait, on a quelque chose qui a participé, pas à l'égalité des chances, mais au contraire, qui a participé à creuser l'écart entre les parents et les enfants, qui avaient les moyens et les autres. Et les professeurs, traditionnellement, ont plutôt tendance à voter à gauche, ne peuvent pas s'en satisfaire. Les professeurs, ils sont les premiers mis en cause par cette réforme. Leur autorité est mise en cause dans cette réforme. Un prof, il a fait des années pour apprendre la pédagogie. Et aujourd'hui, aux heures d'enseignement, on met dans sa classe un animateur. On ne sait pas comment il a été recruté, qui propose des activités pour lesquelles il n'a pas eu son mot à dire. Nathalie Coulson-Moisier, sur des sujets sociétaux, on pense notamment au mariage pour tous, vous n'avez pas voté contre, contrairement à pas mal de vos amis de l'UMP. Lorsque vous avez vu Jean-François Copé monter au créneau sur ce livre, tous à poil. Je ne vous sens pas dans cette tendance, dans cette mouvance, j'ai tort ? Dans la campagne de Paris, ce n'est vraiment pas les sujets qui mobilisent tout simplement les parisiens. Vous voyez, tous les soirs, moi je passe ma vie sur le terrain. Je dis tous les soirs parce que c'est l'heure où... Donc d'abord, en général, des visites de commerçants. Non mais parlez-moi de Jean-François Copé, tous à poil, là. Est-ce que vous vous dites pas dit, c'est un faux sujet ? Je vous parle de ce que disent les parisiens. Ben si, c'est ce que je vous dis, je vous parle de ce que disent les parisiens. Hier, je faisais une tournée de commerçants dans le bas de l'avenue Jean Moulin. De quoi on me parle ? On parle de crise, donc du fait que le chiffre d'affaires, il baisse. On parle des charges. On parle de l'inquiétude qu'on a à voir les socialistes, au niveau municipal comme au niveau national, à voir toujours des discours pour dire, on va s'arrêter sur les impôts, et en fait, préparer des augmentations. On le sait, les socialistes, s'ils étaient réélus, préparent des augmentations à Paris, et ils en ont lancé un certain nombre automatique avec le Grand Paris. Par exemple, une augmentation de 35% de la cotisation foncière des entreprises à Paris. Et c'est pareil au niveau national. On a François Hollande qui nous dit, plus d'impôts, j'ai compris. On a compris ce parallèle entre le national et le local. Mais c'est de ça qu'ils me parlent, les parisiens, si vous voulez. Ils me parlent aussi de questions très concrètes, très locales, comme la propreté dans la rue, et pas de ces déparations. Alors, parlons un peu de votre camp, et là c'est un petit peu moins agréable. Vous avez été désigné candidate par les électeurs parisiens. On va le rappeler, il y a eu une primaire. Donc, Nathalie Cossel-Maurézé, en tête, largement, serait dû couper court à toute discussion. Or, vous ne pouvez pas le nier, ce n'est pas tout à fait la culture de l'UMP, les primaires. Parce que vous avez été désigné de la manière la plus claire possible. Ce n'est pas la culture de l'UMP, mais je pense que c'est des bonnes choses. Mais il y a des voix qui s'élèvent tous les jours pour troubler votre jeu. Vous gardez de l'enthousiasme, à force d'avoir des amis comme vous avez. D'abord, il y a un avantage, vous n'avez pas besoin d'ennemis avec les amis que vous avez à l'UMP. Je veux dire, c'est ni les uns ni les autres qui font l'élection parisienne, c'est les parisiens. Oui, mais quand même, quand vous avez des BD d'un côté, quand vous avez encore, chez Rachid Haddad, deux dissidents, dernier épisode... Arrêtons-nous sur la question des dissidents. Arrêtons-nous sur la question des dissidents, c'est une question importante. Tu n'entends pas me dire que c'est une bonne nouvelle d'avoir des dissidents dans tout Paris ? Les Tibéries, etc. C'est la suite logique d'un choix que j'ai fait et que j'assume. J'ai fait un choix, je l'ai fait au printemps dernier, je l'ai dit aux Parisiennes et aux Parisiens dans la primaire que vous avez citée, je veux le renouvellement et je veux l'union avec le centre. C'est la première fois depuis 15 ans à Paris. Moi, je ne vous dis pas que c'est facile. Ça a été très difficile, très difficile de faire l'union avec le centre. Très difficile de faire le renouvellement. Et forcément, ça fait beaucoup de mécontents. Ben oui, parce que si vous faites le renouvellement, il y en a qui espèrent être sur la liste, qui n'y seront pas. Faire l'union avec le centre, dépasser les frontières des partis politiques, ça veut dire qu'il faut faire de la place. Donc là aussi, il y en a qui voulaient être sur la liste, qui n'y seront pas. Maintenant, moi, j'assume ce que j'ai fait. Ce choix, je l'ai proposé aux Parisiennes et aux Parisiens dans la primaire. Donc, de la manière dont ils l'ont fait avec moi, je pense que c'est une condition de l'alternance et surtout, je pense que c'est le gage d'une nouvelle gouvernance pour après. Je pense que les gens, ils n'en peuvent plus d'avoir un seul parti politique qui décide de tout, de ce sentiment qu'il y a des collants qui succèdent au pouvoir. Alors moi, c'est vrai, j'ai fait l'union avant le premier tour. C'est plus difficile. Et ça a un certain nombre de conséquences. Tous ceux qui sont aujourd'hui mes dissidents, c'est des gens qui voulaient des places sur les listes. Je peux vous dire pour chacun quel numéro de place ils voulaient, dans quel arrondissement. Mais j'assume complètement de ne pas les avoir prêts. Avant de dire aujourd'hui que vous êtes une candidate formidable et que vous ferez une très bonne maire pour Paris, elle a dit cette phrase que j'ai réécoutée, mais vraiment en me disant, est-ce qu'on a rêvé, est-ce que c'est une interprétation de journaliste ? Elle a dit, oui, oui, j'ai été pressentie pour remplacer Nathalie Cusco-Vorizat il y a quelques semaines. Aujourd'hui, énorme rétro-pédalage. Elle m'a appelée immédiatement dans la foulée. Elle a été trois fois ministre Galil. Elle ne s'est pas maîtrisé ses propos ? En disant, mais je n'ai pas compris ce qu'on me demandait. Évidemment, c'est absurde et je pensais aux européennes. Vous savez quoi ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Personne n'en a jamais entendu parler, ni moi, ni aucun élu parisien. Vous pouvez avoir tous les jours des buzz de ce genre-là. Ça ne change rien. Les parisiens, ils ont choisi un parisat de la primaire. Non, mais quand même, c'est troublant. Ça doit vous agacer. Quand vous lisez ça, ça doit vous agacer. Il faut dire ce qui m'agace un peu. S'il y a quelque chose qui doit m'agacer, c'est l'espèce de buzz qu'on fait sur un truc sur lequel elle a immédiatement dit, mais je n'avais pas compris la question. Je parlais des européennes. Et on en fait... Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité parce que la seule actualité qu'il y a, c'est l'espèce de campagne de diversion aux problèmes économiques que le président de la République essaye de faire en nous disant qu'il s'agit de que l'investissement à l'étranger et que cette campagne de diversion, elle ne nous convainc pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui peut renverser la tendance ? Parce qu'évidemment, les politiques s'intéressent aux sondages parfois, souvent quand ils leur sont favorables. Aujourd'hui, les sondages ne vous sont pas favorables. Il y a une tendance. La tendance, elle est haussière. Exactement, la tendance est haussière. Mais dans le 14e, qu'on dit à Ronis Manclé, où vous êtes, le dernier sondage de mémoire CSA donne 55, 45, 10 points d'écart au deuxième tour avec Karine Petit. Je vous dis, je crois pas beaucoup. Arrête-toi sur le sondage, mais qu'est-ce qui peut justement faire que ça se renverse ? Quel est le thème ? Je ne crois pas beaucoup. Il y a une réalité qui est que vous avez tout un système en place de gens qui ne veulent pas que ça change à Paris. Il y en a beaucoup. Je le disais tout à l'heure, beaucoup des membres des cabinets ministériels aujourd'hui sont issus de la mairie de Paris. Mais ce n'est pas là qu'ils font les sondages. Vous avez un tas de gens qui vivent sur la mairie de Paris. Encore récemment, il y a eu un scandale. Il y a un hebdo, le point, qui a montré qu'il y avait l'ancien directeur général de l'Office du tourisme qui avait eu 350 000 euros de primes de départ pour camoufler un conflit d'intérêts. Il y a des gens qui vivent sur ce système. Du coup, vous avez des médias qui les défendent, par exemple. Non mais là, c'est un certain institut de sondage. Ou alors, on ne croit plus à CSA, on ne croit plus à l'IFOP. Mais les instituts de sondage... Je vous le dis franchement, regarde ce que je vois sur le terrain, j'y crois moyennement. Sur ce sondage, vous avez eu des personnes qui ont été interrogées trois fois. Vous avez des choses très bizarres. J'y crois moyennement. Moi, ce que je crois, ce à quoi je crois, c'est aux Parisiennes et aux Parisiennes. Évidemment, si vous lisez toute la journée les articles de Mme Guret dans Le Monde, vous vous dites, waouh, quel acharnement ! Mais c'est des gens qui défendent le système et qui, quelque part, ils participent. Là, c'est une journaliste qui est manifestement la 21e tête de liste de Mme Hidalgo à Paris. Bon, ça va, on a compris, c'est tous les jours. Moi, ce que je crois, c'est les Parisiennes et les Parisiens. Et je vous assure, venez avec moi faire un tour sur le terrain, emmenez votre caméra. Ils ont envie que ça bouge, ils ont tous envie que ça change. Ils en ont jusque-là, pour toutes sortes de raisons, qui viennent s'additionner les unes aux autres. Et surtout, le sentiment que les sortants, ils sont tellement installés, ils pensent que ça se transmet, ils pensent que ça s'hérite, ils pensent que c'est automatique, ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Mais ça, vous savez, les gens, ils n'aiment pas. Dernière question, allez, une petite colle. Le PSG, hier soir ? Le PSG, formidable. Non, mais il a joué, il a contre qui ? Il a gagné, 4-0. Ça va. Non, ça va, ça compte aussi dans la campagne. Ah, c'était pour un test ? Bah oui, on ne sait jamais, parce que si on s'intéresse à Paris, il faut s'intéresser au PSG. Et puis, Dany Laforge, notre chef d'édition, m'en aurait voulu de ne pas poser cette question. Je vous remercie d'avoir entamé cette journée avec nous. Nous recevrons bientôt, évidemment, la candidate socialiste, Anne Hidalgo. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque Denis Jambard, Gérard Leclerc, Valérie Lecâble et Béatrice Houchard vont me rejoindre pour le débat des éditorialistes. Merci, belle journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.